AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, mis du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel. En collaboration avec Évasion Sport, pro-performance. Nous connaissons tous des motoneiges qui ne sont heureux que quand ils ont la conviction qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Bien, laissez-moi vous dire que la Yamaha Sidewinder SX Turbo, mon cher Sylvain Langlois, directeur des ventes chez pro-performance Bois-Châtel, c'est pas mal le sommet de la chaîne. C'est pas mal, c'est le sommet de la chaîne. Honnêtement, c'est la plus performante qui est faite pour aller autant à haute vitesse, en accélération et tout. OK. Alors, évidemment, quand on est rendu dans la stratosphère avec ce genre de machine, il faut que le client en ait pour son argent. Un de nos cinéastes qui a un œil de ligne qui se remarquait tout à l'heure sur les tables de suspension supérieure, les lettres IQS, qui veut dire Intelligent Quick Switch. On a vérifié, mesdames, messieurs. Sur l'amortisseur qui est du Fox, la meilleure technologie, celui-ci s'ajuste, non pas avec une molette, mais électroniquement. Et tu nous expliquais qu'il s'ajuste même pendant qu'on est en route. Pendant qu'on roule, on peut l'ajuster à même le guidon. On a toutes les commandes pour faire l'ajustement de l'amortisseur avant et de l'amortisseur arrière. OK. Donc, totalement électronique. Et qui dit Fox dit forcément meilleure technologie disponible dans l'univers à l'heure actuelle. Ils sont réputés dans ce qui s'appelle machines extrêmes. La suspension arrière a un débattement, évidemment, très confortable. La chenille n'est pas trop agressive, dans le fond. Bien, en fait, c'est une chenille de 1 pouce. Donc, c'est une chenille qui est faite pour rouler à haute vitesse. Pas de vibration. Pas de vibration. On coupe la vibration. On enlève du poids également. Pour aussi la suspension. C'est une suspension qui est plus rigide. L'autre chose aussi, c'est que le devant, le nez de la machine est un pouce plus bas à cause de l'amortisseur qui est un petit peu plus court. OK. Alors, mes yeux ne me trompaient pas. Donc, ils ont changé l'angle d'attaque. Voilà. Une attaque plus agressive pour les courbes. OK. Et les nouvelles modifications que les ingénieurs ont faites sur les commandes de direction font aussi, ne vous surprenez pas, si vous examinez les skis, vous allez constater que les listes ont plus de points de montage qu'auparavant. Oui. Puis, tu nous expliquais qu'à l'arrière, il y a un stabilisateur additionnel. Oui. On vient augmenter la hauteur à l'arrière. Le talon est un petit peu plus haut. Donc, ce qui permet plus d'agressivité au niveau des skis. OK. Ça fait que le ski est assis un peu plus sur sa partie arrière. Effectivement. Donc, ça mord. Ça mord plus. OK. L'éclairage est au LED. Oui. Puis, on a évidemment là-dessus tout ce qu'il y a de mieux en termes de confort, le siège échauffant. Si il y a chauffant, vous avez aussi le sac à l'avant chauffant pour mettre des appareils électroniques. OK. Le sac de tunnel qui est plus grand. Donc, c'est le sac... Longueur maximale. Longueur maximale. OK. Puis, évidemment, on a souvent entendu parler de gens qui disaient dans le passé, la gamme d'ajustement des poignées chauffantes est un peu limitée. Les ingénieurs de Yamaha, dans leur souci d'évolution, ils ont corrigé ça. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. Enfin, il y a plus que deux niveaux. Oui. Il y a une gradation au niveau des niveaux de la température des poignées. OK. Le tableau de bord électronique, c'est la bonne vieille fiabilité de Yamaha. C'est évolutif, tout simplement. Et parle-moi du turbo. Alors, qui dit turbo? Généralement, on dit « wow! » On tourne le poignée et la vie commence à... On ne parlera pas de vitesse ici, mais disons que les sensations que procure le fait de tourner le poignée sont très appréciables. Ils sont au maximum avec cette... Puis, les technologies turbo ont beaucoup évolué avec les années. Je sais pour un que quand on a commencé à déployer ça sur des machines, la chaleur, la fiabilité n'étaient pas toujours au rendez-vous. Maintenant, depuis le temps où Yamaha le pourvoie sur ses plateformes, ils ont fait le tour absolument... Très fiables, aucun problème à ce niveau. OK. Vous ne vous retrouvez pas dans vos ateliers avec des clients qui vous disent « bon, turbo sur show, vous avez... » Non, on n'a pas ça. OK. Celle qu'on voit là est dans une livrée absolument spectaculaire. Je risquerais, mesdames, messieurs... Je ne sais pas s'il y a des designers à l'écoute, je risquerais bleu cobalt translucide. Super spectaculaire. J'ai cru remarquer que la gamme des Sidewinder vient justement dans des livrées de couleurs très différentes. Très différentes. On a chacun des modèles sa couleur, sa colorière. OK. Il est propre. Alors, merci du tour du propriétaire, Sylvain. Très apprécié. Plaisir. Le Sidewinder SRX, dans cette livrée-là, véritablement spectaculaire. Vous le trouverez chez Pro Performance à Bois-Châtel et bien sûr dans le comté de Portneau. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Tout le monde sait que vos randonnées de motoneige seront plus agréables avec l'expertise et l'apport de nos amis de chez SportVL. Jean-Luc Bouchard est avec moi. Jean-Luc, beaucoup de gens croient, quand ils viennent à votre nouveau magasin Jonquière, le nouveau point de vente, vraiment intéressant et magnifique. Quand ils regardent ces casques-là, ces KX, beaucoup de gens voient la même chose, mais il y a de subtiles différences. Oui. À la base, on parle d'une coquille, le modèle Titan. Le modèle Titan a été développé par CKX il y a maintenant cinq ou six ans. Puis, ils ont révolutionné le casque avec lunettes. Et par la suite, ils ont approfondi ça, ils ont sorti deux modèles, en fait, de ce Titan. Ils ont sorti le modèle Airflow et le modèle Sentier, si on peut dire. OK. Donc, Sentier, si je fais rond, petit patapon, Sentier, etc., la ventilation, les caractéristiques anti-buées du casque vont me convenir. Exactement. Mais celui-ci, tu m'expliquais avant qu'on aille en Londres, qu'il est surtout destiné aux gens qui font du hors-piste. C'est beau. Exactement. Bien, lui, il va faire aussi. Pour une personne qui fait un peu de tout, bien, tu sais, qui n'est pas certain d'avoir un besoin fixe, qu'il fait seulement un truc. OK. Tandis que l'un flow, il est vraiment destiné aux personnes qui font que du hors-piste. Ça fait que si j'explose quand je vais hors-piste, puis je m'amuse, puis je bords ma machine, j'ai chaud, je transpire, ça va travailler mieux. Exactement. À l'avant, ils ont ajouté beaucoup de ventilation, comme on peut le voir ici en haut du casque. Oui, il y a des différences, oui, très nettes. Compensivement à l'autre. Oui. Tu vois, le modèle Sentier, il y a beaucoup de protection ici pour ne pas que le froid passe, autant au niveau de la coquille qu'au niveau de la musolière. Oui. La musolière aussi, ce n'est pas le même matériel. Ce n'est pas le même matériel du tout. Ensuite, sous le casque aussi. Sous le casque aussi, que la bavette en dessous est complètement, pratiquement inexistante. Substantiellement différente. Sur celui-ci, comparativement à l'autre en néoprène. Oui. Et ensuite, la dernière différence, c'est vraiment au niveau des lunettes du casque. Les lunettes du casque Airflow, l'air va passer au travers de la mousse, tandis que celle du modèle Sentier... Ah oui, je vois, c'est beaucoup plus fermé ici. C'est ça. 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 On veut sortir l'humidité de l'intérieur du casque qui va empêcher de faire de la buée. Ensuite, si tu as chaud, l'air va passer, etc. Par le sud, tu vas geler, etc. OK. Oui. Curiosité, c'est marqué 210 degrés ici. Évidemment, on ne parle pas de la température, on ne fait pas de lasagne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est le champ de vision? Exactement. Bien, c'est compliqué. Ils ont développé un principe pour que tu aies le plus grand champ de vision possible avec tes lunettes. OK. Dans les coins, il y a certaines paires de lunettes que c'était comme tu as la mousse dans le côté des yeux. Oui, tu n'as la vision. Tu sens un petit peu comme un cheval en course. Oui. Mais avec ceux-là, tu as vraiment le plus grand champ de vision possible. Alors, vous savez maintenant quel modèle CIGX vous convient. C'est un produit québécois, d'ailleurs. Vous n'en avez pas dans le secteur, venez faire un tour chez SportVL. Sinon, vous allez sur sportvl.ca, magazine en ligne. On met ça dans une boîte, le bonheur arrive dans une boîte marquée SportVL. Jean-Luc, merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par SportVL. Cette semaine, on vous garde parce qu'il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver sur le marché. C'est une machine qui est très attendue. Si vous ne savez pas c'est quoi, ça s'appelle le Wildscape. J'ai la chance d'être avec Félix Gauthier, qui est le fondateur de la compagnie. Salut, Félix, ça va bien? Ça va bien, Sébastien, merci. Tu veux-tu nous expliquer un peu, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette machine-là, en fait? Je suis président de Cycle De Vinci. J'ai fondé De Vinci aussi. OK. Puis donc, à l'époque, j'étais toujours à l'affût de projets qui pourraient venir niveler ma fabrication, mon usine. Puis parce qu'à l'époque, j'avais peut-être un 5 mois de fabrication de vélo. Puis l'autre temps, on cherchait toujours des petits contrats d'appoints. Puis c'est comme ça que j'étais toujours un peu à l'affût de projets. Puis toujours est-il qu'en février 2002, je suis allé essayer le véhicule. Puis la première demi-heure que j'ai fait ça, je me disais, c'était un vendredi après-midi, il faisait moins 25. Je me suis dit, j'ai perdu une belle après-midi de travail. Puis quand je suis revenu, puis j'ai pris mon aise un peu sur le véhicule, on est allé dans des petits sentiers. Puis là, j'ai vraiment tombé en amour avec le véhicule. Puis ça a été, le lendemain, j'aurais souhaité en avoir, mais ça n'existait pas. Ça fait que c'est comme ça que par la suite, l'équipe d'Alain et l'équipe de R&D de Vinci et moi, on a conçu, on a commencé à mettre une suspension arrière sur le véhicule avec une fourche de vélo. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. C'est les origines du véhicule. Merci beaucoup, Félix. C'est très apprécié. Merci, Sébastien. Si vous êtes un habitué de notre émission, vous connaissez ce suspect qui s'appelle Marc Cloutier, qui est directeur général chez Hypertech, le grand patron. Mais nous avons avec nous ici sur le plateau aujourd'hui un autre individu que nous sommes heureux de recevoir. Vous aurez reconnu Michel Garneau. Michel est directeur marketing et communication pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Bienvenue chez nous. Bonjour. Marc, tu m'as déjà expliqué dans une longue conversation qu'on avait à bâton rompu combien le marché des véhicules de spécialité est important pour Hypertech. Et je découvrais que, c'est Michel qui va m'expliquer pourquoi, Hypertech est maintenant le fournisseur, le fier fournisseur officiel de lubrifiants de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Bien, exactement. Vous savez, on a nos clubs au Québec, on le flotte de tout près de 500 surfaceuses. Donc, c'est beaucoup d'équipements à entretenir. Donc, des huiles hydrauliques, des huiles moteurs, des graisses, des lubrifiants de toutes sortes. Et on voulait justement développer un programme, de préférence avec un fournisseur de produits d'hôte gamme, fournisseur québécois. Québécois, si ça se peut. Exactement. Donc, on a communiqué avec notre ami CIMARC pour développer un programme qui est fait en mesure pour les clubs. Donc, ça nous fait plaisir d'offrir des produits haut de gamme à des prix réduits pour nos clubs. Vous êtes le fédérateur d'approvisionnement, en quelque sorte. Exactement. On encourage nos clubs à s'approvisionner chez nos amis, chez Hypertech. Donc, ça assure une meilleure durabilité et fiabilité des produits qui sont au cœur de l'entretien des sentiers. C'est bon. Évidemment, s'il fallait que la machinerie du chantier plante parce que le produit chimique Hypertech n'a pas été à la hauteur, tu aurais 375 appels de gars pas contents parce que l'attrait n'a pas été déneigé. Tu ne peux pas te permettre ça. Non, non. Tu as même développé, je connais ton enthousiasme pour ta clientèle, tu as même développé, Marc, des produits sur mesure, notamment pour correspondre à certains de leurs besoins. Exactement. Alors, entre autres, on a fait une huile à transmission qui est utilisée dans les anciens BR, les Brinot, qui est une huile à transmission type F, qu'on a appelée la TransTech F. On a le fait sur mesure pour les gens de la CMQ. OK. Donc, eux, comme ils nivellent des circuits en hiver, température plus froide, etc., toutes tes chemises ont tenu compte dans, finalement, le contexte dans lequel ça serait utilisé. Ils ont optimisé chacun des facteurs. Exactement. Puis, surtout, c'est une norme et une chimie particulière. OK. Et si tu ne prends pas cette huile-là, les autres ne font pas dans ces machines-là. Puis, évidemment, tu as toujours le bon vieux critère de dire qu'il faut qu'effectivement, tu répondes aux normes pour que le manufacturier du produit, j'entends, mettons, la surfaceuse, soit satisfait de la réputation de l'huile et de sa capacité à faire le travail. Exactement. Certains, on parle de machinerie, le coût moyen d'une surfaceuse aujourd'hui est au-delà de 360 000 $. Donc, il faut en prendre soin. Ma première maison ne coûtait pas ça, je peux te dire ça. C'est plus que le prix moyen d'une résidence au Québec, c'est aussi qu'il est à 315 000 $. Quelque chose, quand on fait ça. C'est des gros investissements. Peut-être qu'on devrait mettre de l'huile hypertex dans nos résidences. On ne sait pas. Ça prolongerait la vie. Je n'aurais peut-être pas de mauvaise idée. Il y a un marché là, tu pourrais développer ça. Est-ce que les clubs, la fédération des clubs de motoneige, doivent être un formidable, je ne dirais pas le laboratoire, mais c'est un feedback pour toi aussi et ton équipe? Parce que s'il y a quelque chose que tu peux perfectionner ou pousser plus loin, ils vont te le dire, je n'en aurai pas. C'est sûr. On a un bon contact avec la FCMQ et les clubs. Et nous autres, tous nos clients sont des, je dirais, des laboratoires vivants, en quelque sorte. On aime beaucoup avoir le feedback. C'est ce qui fait qu'on est dans les salons comme ici. Les gens nous disent ce qu'ils pensent. Et on en prend bonne note et on améliore tout ce qui est possible d'améliorer. Messieurs, merci beaucoup. Une bonne alliance ensemble. Et si vous êtes responsable d'une fédération de motoneige à l'extérieur du beau territoire du Québec et que vous nous écoutez actuellement, vous savez qui appeler pour vous faire raconter comment ça marche. Hypertech va régler vos problèmes. Merci. Merci. À la semaine. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Il y a longtemps que les manufacturiers ont appris que le mot nouveau attire l'attention. Je suis avec Dominique Potvin chez Évasion Sport à la Terrière. Dominique, devant nous, le magnifique Arctic Cat Riot 9000 Turbo, s'il vous plaît. Oui. Alors, ils ont fait leur devoir. Il y a beaucoup de nouveaux là-dedans. Oui. On avait déjà le Riot dans le modèle 8000 et le 6000. Cette année, Arctic Cat ont introduit le 9000, le moteur 4 temps turbo de 200 HP. Wow. Fait que le Riot, lui, a une chenille de 1.6, sans garantie de long. C'est le frère du Thunder Cat. Fait que c'est une machine qui... C'est un peu la même plateforme. Oui, c'est la même plateforme, mais la suspension arrière est différente et la longueur de la chenille. C'est une machine qui peut... On peut faire plus sortir du sentier, faire du lac. J'ai regardé la position qu'occupe le conducteur par rapport à la configuration du châssis. Puis c'est vrai, c'est assez central. Oui, on est assez centralisé. On a le siège aussi rehaussé versus un modèle de sentier. Oui. Fait qu'ils ont mis le siège de montagne. Avec la selle chauffante, vu qu'on a le moteur 4 temps, on peut se permettre plus d'accessoires électriques. Oui. OK. Cette année aussi, ils ont introduit le Power Steering. Bien oui, je voyais EPS pour Electric Power Steering. En place. Donc, ils sont assistés électriques. Oui, on l'avait l'an dernier sur le Thunder. Puis cette année, ils l'ont introduit dans le nouveau châssis du Riot. Tu l'as essayé. Est-ce que pour le conducteur qui est habitué de faire le motoneige, sans ça, ça fait une vraie différence? Ça fait toute qu'une différence. Puis pour les adeptes qui mettent les fameux SnowTracker, les listes plus agressives, ça se chauffe à une main. Ça se conduit très, très vite. Tu conduis ça du bout d'un dos seul. Du bout d'un dos. Ah, c'est incroyable. OK. Parle-moi de l'information, parce que le tableau de bord, visiblement électronique, est à deux surfaces d'indicatif. Ça veut dire que tu contrôles, par exemple, ta suspension à partir de là? C'est ça. On a accès, on a toutes les informations RPM, vitesse, la température. On peut décider aussi de la suspension. On peut adapter deux conducteurs, vous, conjoints, peu importe. OK, tu fais des pré-ajustements. On peut pré-ajuster. On peut ajouter en avant, en arrière séparément. OK, donc les préférences de madame, les préférences de monsieur. En plein sort, on peut mettre plus reste et ski. Tout dépend des conditions de sentier aussi. Des fois, on a un sentier qui est ferme, qui est beau. On peut se permettre d'être plus rigide. Et quand c'est plus vilain, on vient amollir pour gagner en souplesse. Puis, tu m'expliquais, avant qu'on fasse notre entretien, que non seulement on peut le faire, comme tu dis, en pré-arrangement. Mais on peut aussi ajuster la suspension on the fly, comme ils disent en soi. Oui, on a accès au bouton poussoir directement en roulant. Dès qu'on a une place qu'on peut lâcher un petit coup d'œil au cadran, on peut ajuster exactement au contrôle. OK. Comme les poignées chauffantes, les pouces chauffantes. Oui, sur Fox, évidemment, avec tous les mécanismes pour vous permettre de faire ça. Tout est bien protégé. Le petit salin-là est protégé. Les câbles sont bien passés. Ça fait plusieurs années qu'Artiquette, on le système à tête. Puis, ça fonctionne vraiment bien. Puis, c'est fier. Ce qui, oui, c'est ça. Parce que ce qui pourrait être un élément de fragilité, s'ils ont vraiment pris le temps de bien configurer les circuits électriques. Le cheminement des câbles est très bon. Puis, il n'y arrive pas vraiment... Parle-moi du turbo, un peu. Oui. Généralement, quand les manufacturiers développent une base moteur avec un turbo, ils vont mettre la pédale dans le tapis, comme on dit par chez nous, pour voir ce que ça fait au fond. Et ensuite, ils vont rétrograder un peu de quelques coches pour dire, bon, fiabilité, etc. Mais je sais que les gens aiment jouer avec leur configuration. Oui, oui, oui. C'est possible de faire ça. Oui, c'est possible facilement, disons, des légères programmations. D'ailleurs, le manufacturier offre installé par vos services des trousses pour faire des stages 1, stages 2. Oui, 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 sans problème. Puis, Articat est un pilier d'un moteur turbo depuis 2004 qu'ils travaillent avec des moteurs turbo. Ils ont fait une courte interruption, mais ça fait finalement depuis... Ça fait vraiment longtemps. Ils ont une expérience dans le domaine. Les moteurs sont solides. C'est vraiment pas inquiétant. Des fois, ça fait peur d'un turbo, mais sur ces mécaniques-là... Ce qui dit turbo dit dégagement de chaleur, il n'y a pas de problème... Oui, c'est une mécanique qui tient plus chaud, c'est sûr. Ce n'est pas un véhicule qui est fait pour se promener tranquillement, on s'entend. Il faut quand même rouler. Parce que si on arrive tranquillement, c'est une machine qui va se tenir plus chaud un petit peu à cause du turbo. Mais dès qu'on roule à une vitesse normale, ça se refroidit très rapidement. Esthétiquement, on va l'avoir, clairement. Il n'y a personne qui pourrait... Non, on ne peut pas se plaindre. ...qui pourrait dire le contraire. C'est l'esprit de famille de Arctic Cat. Et les accessoires, par exemple, qui sont coordonnés, entre le bout des patins et ça, ça vient avec la machine. Ça vient avec la machine. On peut mettre un grand pare-brise, on peut mettre des sacs arrière, on peut les protège-mains, on peut mettre ce qu'on veut dessus. All right. Bien, écoutez, c'est le cadeau que vous rêviez peut-être de vous faire. Turbo, riot, gros moteur, quatre temps, super équipement. Qu'est-ce qu'on attend? On va faire un tour chez Évasion Sport à l'intérieur. Dominique, merci beaucoup. As-tu l'autre? Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Tous les grands gourous du commerce vont vous dire que le mot « nouveauté » propulse l'économie à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça attire l'attention et souvent, c'est un gros vendeur. Je suis avec Pierre Duchesne de Bénéva, qui n'est pas nouveau pour nos téléspectateurs, mais qui est un gros vendeur quand même, parce que Pierre nous explique toujours les mystères de la vie dans le domaine de l'assurance. Pierre, la notion de la nouveauté, quand les assureurs sont confrontés à quelque chose de nouveau, nouvelle tendance, etc., comment vous l'analysez, comment vous tenez ça en compte dans votre industrie? À la base, on regarde c'est quoi le risque potentiel. On regarde c'est quoi le but de ce nouveau véhicule-là, par exemple. À quoi on le destine? On le destine à quoi? Donc, si on pense au niveau des motoneiges, bien là, ce qu'on voit dans les dernières années qui commencent à arriver, c'est les motoneiges électriques. Donc, c'est quoi le problème avec les motoneiges électriques? Du point de vue des assurances, il n'y en a pas tant. En fait, on va regarder c'est quoi la catégorie et on va établir la prime, on va le souscrire en fonction de cette catégorie-là. Donc, qu'il soit essence ou qu'il soit électrique, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va venir influencer, qui va venir faire peur aux assureurs. Ce n'est pas un repoussoir. Non, on ne le considère pas comme un véhicule non standard pour lequel on a de la misère un peu à se positionner. Peut-être un peu comme le snow walk ou plutôt les motoneiges qui sont un peu l'équivalent d'une moto, c'est-à-dire que ça se conduit comme une moto et ça permet de faire un petit peu plus d'acrobatie. C'est plus pour du hors-route. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour l'assureur de déterminer c'est quoi le risque qui est associé à ça. Donc, on va peut-être un petit peu plus l'associer aux motoneiges de montagne avec une tarification qui est peut-être un petit peu plus élevée que, disons, du touring, où est-ce qu'on sait que le risque est quand même beaucoup plus faible. Parce que ces machines-là dont tu parlais, qui sont des espèces d'hybrides, dans le fond, on sait que ce n'est pas ce qu'on prend pour les reconduire les enfants. La garderie, généralement, c'est destiné à d'autres usages pour faire des vidéos souvent impressionnantes. On a tous vu ça. OK. Alors donc, le fait que j'adhère à quelque chose de nouveau, que j'achète un nouveau modèle ou une nouvelle technologie, ce n'est pas antinomique avec le fait de trouver facilement une bonne protection chez Bénéva. Non, exactement. Puis, chez Bénéva, on se spécialise dans les véhicules de loisirs. Donc, en soi, on va s'arranger pour accommoder le client. Oui, vous n'êtes pas des touristes dans cette industrie-là. Vous étiez là avant, vous êtes là. Comme tu dis, c'est une grosse partie de votre exercice, de votre activité. Exactement. C'est normal. Alors, Bénéva, informez-vous pour bien vous assurer avec votre motoneige pour garantir une saison agréable. Merci, Pierre. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Bénéva, née du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Bénéva, née du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Pro Performance. Évasion Sport.